Musique Bienvenue sur le plateau de la feuille de match Très heureux de vous retrouver pour ce LotoFood15 Parion Sport Très heureux comme chaque jeudi soir On va essayer de vous faire gagner tout ou partie de ce pactole d'un million et demi Bien évidemment on va l'idée samedi avant 13h55 Pour cette grille avec Snorri On va essayer de vous aider Bonsoir Snorri Bonsoir à tous, on va essayer de vous faire gagner beaucoup de sous Bonsoir Rodi Bonsoir pareil, à la clé des 1 500 000 euros On va les attaquer tambour battant Et on va muscler notre jeu également Côté technique il y a encore du progrès à faire Mais pour ce qui est de muscler le jeu On peut compter sur lui Bruno bonsoir Il n'y a pas que le jeu Mais bonsoir Vous êtes escadone de nos salles de sport Bonsoir, ravi d'être là En plus ça tombe bien, j'ai plein de choses à dire aujourd'hui Alors vous répondez aux questions qu'on vous posera Absolument Déjà Monsieur Santi Bonsoir Cédric Bonsoir Ça va bien ? Ça va à la forme Vous avez des choses à dire aussi ? Oui comme chaque fois j'ai des choses à dire Bon ça va pas plaire à tout le monde mais bon on a l'habitude Bon mais on va pas tarder On va démarrer sur les chapeaux de roue Pour ces messieurs qui ont beaucoup de choses à dire Leur vase déborde Quand je parle de vase, Bruno, je parle du côté noble Du ornement des palais Absolument Je parle Je parle Vous parlez pas du pot de chambre Ouais ça commence fort aujourd'hui Bon alors Evidemment La première partie Est consacrée A cette demi-finale A cette demi-finale De la Ligue des Champions Avec des scénarii Invraisemblables J'en connais ici Sur ce plateau Qui disait que Eh bien le Barça avait fait 49% Du chemin Mais si on n'y croyait pas franchement Enfin bon on l'avait dit Il l'avait dit 49% du chemin Donc il fallait en faire 51 C'était pas suffisant 49 Visiblement On a été quasiment tous d'accord aussi Pour dire que Eh bien Que Liverpool ne méritait pas le 3-0 du match aller Qu'ils avaient été plutôt bons Et qu'ils avaient bousculé le Barça Et puis On était quasiment tous unanimes A dire que Eh bien Tottenham Allait passer à la trappe Et je vous disais Mon cher Bruno Je me souviens très bien Que je n'étais pas fan De L'Ajax Tu t'en souviens ou pas ? D'accord Parce que Un seul joueur de Tottenham Avait joué tous les plans de l'Ajax Et que si les autres se mettaient à son niveau Ça pourrait être compliqué Ceci étant Il faut être honnête A la mi-temps Si j'avais autre chose à faire Je serais allé le faire Et j'aurais laissé Donc Tottenham Éliminé Avec une belle calife De D'Ajax Mais 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 Et c'est pour ça qu'on aime ce sport là Je ne sais pas s'il y a un autre sport Qui peut procurer autant de Renversements de situation Des balles Sur la transversale Sur le poteau Des ratés Etc Des arrêts magnifiques de gardiens On te laisse la parole Et je sais que tu as des raisons Bruno D'être satisfait Parce que parmi les joueurs qui ont brillé Et les entraîneurs qui brillent Il y a Des joueurs Qui étaient au PSG Effectivement Alors bon déjà On peut dire que sur certains matchs On avait raison On pensait que c'était plié Pour Barça Et puis non On avait dit 49% Mais finalement Le foot c'est ça En plus on avait un Liverpool Qui était diminué Il n'y avait pas de Salah Il n'y avait pas de Firmino Et on s'est aperçu que Avec un discours d'un entraîneur Avec une cohésion Les choses peuvent bouger On n'a pas vu On nous avait dit Oui Barcelone Avec un Messi Qui est dans la forme de sa vie Qui est injouable On ne l'a pas vu Ils ont coupé complètement Toutes les lignes de passe Pour Messi Et donc On a vu un Barça Complètement spectaculaire Donc ça fait deux fois Qu'ils prennent un 4-0 Et qu'ils se font remonter Donc finalement La remonte de Thalas Ça existe pour les autres aussi Et Je vais juste faire Une petite aparté Parce qu'il y a eu Un match de basket D'ailleurs je porte ce maillot Parce que notre grand joueur Kevin Durant est blessé Peut-être out On assiste à de très très belles Une très belle shoot Avec Arden et Houston Rockett Et l'entraîneur de Steve Kerr Donc des Warriors A dit hier Dans sa fin de compte Justement Alors ne dites pas Tout ce qu'il a dit Non non Oui Tu vas choisir les mots Non non Il s'est simplement inspiré Du succès de Klopp Pour pouvoir reconcentrer ses joueurs Et il a dit vraiment Que ce qui compte En basket En football Dans n'importe quel Sport d'équipe C'est la cohésion Et l'envie Et de le montrer De jouer ensemble Et c'est ce qui a manqué Peut-être un message Pour Toucher Oui Pour Toucher Mais c'est rigolo De voir que même Au Etat d'une Dans un sport Où il n'y a rien à voir Mais il s'est inspiré De Klopp Mon cher Cédric Oui Toi Tu en dis quoi De cette affaire là C'est demi-finale Concrètement Je ne vais pas venir ici Vous dire que j'avais vu C'est faux Non J'aurais été dit n'importe quoi Je ne suis pas un démagog Je ne serais jamais Non je ne l'avais pas vu du tout Parce que Quand on analyse Ce genre de choses On est bien obligé De s'analyser Des choses Qui nous paraissent logiques Sinon on n'a rien à faire Sur ce plateau Maintenant L'erreur reste humaine D'ailleurs même le Barça Valverde ne s'y attendait pas Aucun joueur du Barça Ne pouvait imaginer Qu'ils allaient prendre 4-0 Parce que Quand vous avez l'issue du match à livre Alors il y a beaucoup de personnes Qui disent On l'avait vu J'avais vu Par contre il n'y a pas Beaucoup de personnes Qui ont misé Qui ont osé mettre Quelques zéros Sur le 4-0 Mais par contre il y a Beaucoup qui ont vu Moi je n'en avais pas vu Et si c'est un refaire Je ne l'aurais toujours pas vu Parce que concrètement Comme Messi Mes deux buts Comme il a mis au match allé Je me dis Au moins Il va en mettre un Au moins Il va en mettre un Sauf que C'est le sport Où il se passe des choses Comme ça Des choses imprévisibles Qui fait que c'est Certainement le plus beau sport au monde Parce qu'il y a énormément D'émotion Après quand on regarde Maintenant On analyse le contenu La défaite de Liverpool Le match allé était injuste Elle était injuste Messi a fait la différence Après Même avec cette injustice Je ne voyais pas Liverpool gagner 4-0 Et je ne pense pas être le seul A avoir vu Barça passer D'autant que la finale En plus se joue à Madrid Avec la Toute la brouille Qui est entre les Catalans Et le gouvernement madrilène Donc je me disais Que c'était un beau pied de nez Pour les Catalans Mais il y avait beaucoup de choses Qui faisaient que Que c'était vraiment imprévisible Et puis pour Pour ce qui est de l'Ajax Tottenham n'a pas Volé sa victoire Parce que je n'ai jamais vu Des joueurs se battre autant C'était C'était juste incroyable J'ai eu des frissons Je suis un Irlandais Dans l'âme J'aime beaucoup l'Ajax Ils ont joué Maintenant il y a eu un peu de suffisance À 2-0 quand même Qui aurait cru que Le Tottenham soit revenu à 3-2 Et tu me permets de me retourner Vers mon ami Bruno Pour lui dire Mais avec la Dèche Tu as arrêté de gavaler partout À 2-0 Tu aurais arrêté de gavaler partout Ce serait mis en place On attend pour jouer les contres Et puis Enfin tu en as parlé En début d'émission Et puis ce Lucas Qu'on a jeté Il faut le dire Que les dirigeants parisais Avec les dirigeants parisien Lucas on vient de donner sa chance Enchilotti Mais attends Mais attends Mais j'y venais J'y venais C'est une petite parenthèse S'agissant des ex du PSG J'ai le sentiment que Lorsque certains joueurs Arrivés Ou arrivaient au PSG Ils étaient À la disposition De la méga star De l'époque Sans prendre D'initiative Trop d'initiative Et que ce soit Pour Ibra Actuellement Neymar Et Mbappé Bon Il peut difficilement S'exprimer Parce que On voit tous les autres Y compris ceux Qui sont dans la championnat Mais regardez Sans vous couper Regardez Les deux équipes Qui sont en finale Aujourd'hui Il y a des joueurs Qui sont très forts Mais vous n'avez pas De star qui est au dessus Qui ne fait pas d'effort Vous n'avez pas ça Donc Lucas Il est dans un collectif Il se bat comme un chiffonnier Il n'a pas tout réussi hier Il n'a pas tout réussi Mais il en a mis trois Alors moi La seule chose Je suis pied gauche La seule chose que j'ai remarqué Et je reviens à une discussion Qu'on a eu Bruno sur ce plateau La même Cette joie là Que j'ai vue hier Et c'est ce que je disais Qui a peut-être été mal compris C'est la même joie Que j'ai vue le PSG avoir Mais en poule Tu vois C'est ça qui m'a déçu C'est ça qui m'a déçu Quelque part Parce qu'on a cette joie là Hier C'est légitime Et quand on voit que Paris Liverpool sort de sa poule Et Liverpool est en finale Il y a de quoi avoir des regrets Parce que sincèrement Liverpool je le répète N'a pas un meilleur effectif que Paris Sauf qu'il y a peut-être Des chiffonniers Qui se battent un peu plus C'est ça Moi il y a deux choses Que je vais retenir De cette demi-finale Alors bon Tout comme Cédric J'ai même ici dit Que Barça s'est plié Mais oui Parce que Messi va trouver Une occasion Il va la mettre en vue On a tous dit Qu'on était sûr Que Messi marque J'ai quand même dit Que l'Ajax Pour moi C'est là Je vois la victoire La qualification De Tottenham Parce que j'ai toujours Il y a une chose Qui a été pour moi Qui est importante C'est que Tous les matchs d'avant L'Ajax A toujours eu Et était toujours En position défavorable C'est à dire Il n'avait plus rien à perdre Donc je vois tout Donner tout Pour le coup Là pour le coup Ils sont devenus favoris Et ils se sont fait manger Et vous me dit La victoire Pas aussi Excelles de confiance Parce que bon A 2-0 Je pense qu'ils se sont J'ai même deux bobules Mais il y a aussi Quand même Il y a aussi eu Un grand Lloris Parce qu'à 2-0 Il y a eu quand même Deux trois occasions Qu'il va chercher Et là aussi Ça fait la différence Surtout à 2-2 T'es un peu de Ziyech aussi Tu te dis qu'il y a un peu Le sort aussi Voilà Au tour d'avant Il y a eu de lui orienter Quasiment de la main C'est un tour Un coup du sort Qui se qualifie en poule A 3 minutes de l'avant Sur un plus gag de Lucas A Barcelone Mais il y a eu aussi Deux beaux arrêts Ceci étant Ceci étant Je ne vais pas minimiser La qualification De Tottenham Par une baisse de pression Uniquement Non Du tout Du tout Il y a aussi C'est une équipe bonne C'est une équipe bonne On a été marquée pour moi D'une chose L'envie Moi le discours Du club Je ne l'ai pas entendu Par contre ce que j'ai vu Sur le terrain C'est des mecs qui avaient faim Pareil hier après-midi Même à 2-0 Les mecs Ils avaient faim Et puis moi Ce qui m'a fait plaisir C'est de voir Pochettino avec ses joueurs Tu sens vraiment C'est pas déguisé Il y a vraiment Une Les bisous On ne parle pas de carins Tu sens vraiment Qu'ils sont ensemble Dans la guerre Et qu'ils vont à la guerre Comme tu l'as dit Tu as parlé tout à l'heure De l'interview de Steve Kerr Qui faisait référence à Klopp Mais moi L'interview qui m'a marqué C'est celle de Pochettino Justement Qui disait que Il faut respecter les joueurs Tu as un effectif de 25 joueurs Il faut respecter les joueurs Pour que Et lorsque tu fasses appel à eux Qu'ils soient là C'est Origi Qui était En partant cet été dernier Klopp Il a dit Je ne vais pas te donner du temps de jeu Parce que tu n'es pas aussi bon Que Firmino Mais je te promets Que tu vas jouer un peu plus Reste avec moi Le gars a bien fait d'y croire Il est Il a fait 15 matchs dans l'année Il a mis 7 buts Et puis Et tu seras à ça Il a donc qui rentre Et il lui dit clairement Il lui dit Écoute mon petit Je sais que tu n'es pas content D'avoir joué D'être sur le banc Tu rentres Tu fais ton match Et tu nous qualifies Le mec il rentre Il te marque le but Alors Un gars qui transforme Sa rage Dans une énergie positive Et pas qu'il traîne les pieds Qui refuse de ceci Qui refuse de cela C'est ça C'est l'état d'esprit Des entraîneurs Et pourtant vous avez promis ça Avec Touchelle Non Toi tu as promis ça Moi je t'ai toujours dit Jusqu'à maintenant Il a fait moins bien Et je n'ai jamais vu Il faisait partie De ces Souvent Ces nouveaux entraîneurs Plus proches de joueurs Capables de gérer un vie Ce que j'ai retenu De ces rencontres Au delà De Degré de spectacularité C'est Ces entraîneurs Qui disent Nos joueurs Tout l'effectif Est concerné Du début Jusqu'à la fin Même les masseurs Du début Jusqu'à la fin Le discours C'est un peu L'anti-Mourinho Pour moi C'est très Mes joueurs sont extraordinaires Vous ne vous rendez pas compte Ce qu'ils font Même quand ils perdent 3-0 Le club il dit quoi Mes joueurs ont été incroyables Il n'y a pas Qu'un entraîneur Qui pourrait dire Non mais sur ce match là Sur ce match là Qu'il faut Parce qu'il y a 3-0 Et 3-0 Il y a 3-0 Et 3-0 Il pourrait y avoir 3-3 Il n'y avait rien Tu ne peux pas le reprocher Voilà C'est ce qu'explique tout cela C'est très bien C'est pour ça qu'on a eu ce sport Qu'au delà du football Et du jeu lui-même Il y a une grande partie Mais de là Ils ont des trucs de fous La VAR sur le but de Sterling La 95ème minute Au Pays-Bas Ce matin ils gueulent Ils disent Mais elle est où la 95ème minute D'où est-ce que tu me la sors Et ils embrouillent L'arbitralement Félix je ne sais plus quoi En disant Mais il nous a inventé 5 minutes Après t'as les vieux cons Et qui te ressort les trucs Quoi t'as sens à l'arbitralement Pour un match au monde Donc forcément C'est marrant Mais Il dit C'est correct 96ème minute Il t'a inventé 5 minutes Mais t'as le droit De ne pas le prendre aussi Non 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 Oui Je suis d'abord de vous craquer C'est des gamins C'est un peu la limite À côté t'as une équipe de bonhommes Ils sont devenus hyper très bleus Oui T'as une équipe de bonhommes En face Tottenham C'est une vraie équipe de bonhommes Avec Sisoko Au milieu Qui on dirait un pion Ah non Ça Et bah Sisoko Ah en fait J'ai eu ça Vous savez qu'elle a fini Vous me l'avez fait adopté Ah oui C'est le rituel C'est le rituel C'est le rituel Je l'aime Si maintenant vous êtes Ah non J'ai toujours aimé ça Ah bon Ah bon Pourquoi Je ne sais pas Je suis un à l'aide de Deschamps Ah ben oui Ce qui était marrant C'est que t'avais Si ce coup Deux fois T'avais un pion Dans la cour de récré De collégien Qui était d'Ajac C'était assez égo C'était lui Sur ta place C'était assez marrant Sur le terrain Il est vraiment Il a eu preuve de charisme Ce genre d'équipe Tu les bouscules un petit peu Voilà Deux, un, deux Ils ont commencé à les bousculer On ne peut pas dire Qu'il soit d'une grande vélocité Moussa Sisoko Il cavale, cavale Mais en puissance Il a vu ça Quand il accélère Il a trois joueurs Dans son rétropis Dix ans sur physique Et il est radiculeur A début de saison Rappelez-vous Il a que dans 9 ans Donc il peut encore faire 1 euro Pour faire des ailes D'ailleurs pour qu'il m'arrête Cédric Sentine Pour le PG Il vantera juste Un but de rien en finale Et là La messe a dit Ça ne s'arrêquera pas Parce qu'il n'est même pas Mon cher Moi Je te laisse avec ça Pour aller arrêter De faire des coups C'est ton PSG Aujourd'hui c'est un joueur Pourquoi quand il est Marmar Que le Barça n'est pas content Non mais non Il faut arrêter C'est un joueur du Tognail Moi Ce que j'ai aussi remarqué Dans ce match Retour entre Légopoul et Le Barça C'est que Les 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 anglais N'ont pas cherché A faire du Marquage strict Sur Sur Messi Sur Messi Ils ont coupé Les loupées de place Après Le Barça A été aussi Zéro Moi j'ai jamais vu Le Barça jouer Un si mauvais match On a pas laissé Un si mauvais match Le Barça peut être mauvais Parce que L'adversaire Les empêche de jouer C'est pas parce que C'est le Barça Quand ils sont pas bons Ils sont pas bons Pour moi Mais quand il y a une remontada Pour moi Selon moi Ce n'est que mon avis C'est qu'il y a une équipe Qui a pas été à son niveau aussi Pour des raisons x ou y On est d'accord Mais pour moi C'est que L'adversaire peut être très bon Mais si toi tu proposes Quand même quelque chose Je sais pas Il y aura peut-être réaction Qu'est-ce que vous pensez Dans un interview de soirée Est-ce qu'il dit Le dernier but Il est symbolique de notre groupe En fait Il dit on a un groupe Qui se parle pas Il est sur le dernier but On se parle Est-ce que c'est Il n'a jamais dit avant Voilà C'est bizarre C'est là où on ne peut pas Se rencontrer cette conférence Moi je me suis réveillé Quand je me suis réveillé Quand je me suis réveillé Le jour du match J'ai écouté les informations Et singulièrement La presse anglaise Avec traduction Je vous rassure Les supporters Qui étaient Très très vexés De la célébration De Suarez Au match allé Un gars qui a passé Autant de temps chez nous Qui a profité aussi De la lumière Chez nous Pour aller au Barça Et C'est une tradition Mais la sortie N'était pas non plus Heureusement au Barça Avec l'histoire La coupe du monde Contre Les Lurgo Ils jouent contre l'Angleterre Je crois qu'il y a eu Des trucs qui n'étaient pas Mais même Il est de tradition Il est de tradition Quand tu célébrons un but Enfin tu célébrons pas un but Ce que je veux dire C'est qu'on est d'accord Mais il est de bon terme Et d'ailleurs Et d'ailleurs Il s'en est excusé À cause d'une interview Il s'en est excusé Enfin bref Moi j'ai pas vu le début du match Je sais pas comment Le public l'a accueilli Mais je veux dire C'est une motivation supplémentaire Pas pour se qualifier Mais je me suis dit Ils vont gagner le match Un zéro Peut-être deux zéros Plus que ça Ah les trois Non J'ai même pas vu Le troisième but D'autant que le buteur Enfin Là les buteurs N'étaient pas là Roger Young Il n'a pas été dans le coup Au match aller en plus Mais comme dit Qu'est-ce que vous pensez Du dernier but On peut dire Que c'est une faute professionnelle Non mais pourquoi On met ça sur une faute Pourquoi on met ça sur une faute Moi je mets ça sur un coup d'intelligence Oui A priori Il le travaille Non mais je n'essayais pas Qu'il le travaille Le joueur se rend compte D'une situation Qu'il analyse Très vite Parce que si Je vous invite à regarder À nouveau les images C'est Aurélie qui donne le ballon Non non Avant ça Après C'est pas lui Qui devait tirer le cornet Non non C'est le petit là Comme il s'appelle Le Suisse Chakiri Chakiri C'est Chakiri Qui se dirigeait vers le Et lui quittait Il s'éloignait déjà Du porteur de cornet Et en s'éloignant Il voit une fraction de seconde Il se retombe Et il réalise le geste parfait Ça c'est jouer aussi avec la tête Et moi les gens Pointent du doigt L'erreur professionnelle De la défense Barcelonaise Mais elle aussi Cette défense là Attendait Que Chakiri Aille tirer le cours Le travail On t'apprend Quand t'es en école de football A être vigilant là-dessus Guirou L'auréba Non non Les gars Ils font des vidéos C'est ça C'est un souci aussi Ils font tellement de vidéos Ils visualisent tellement des choses Qu'ils savent que Chakiri Qu'ils savent que Chakiri va t'arriver C'est ça Et Chakiri Il va Et Chakiri Il va Alexandre Alon Fait le trajet inverse Et puis il se retourne brutalement Il fait ça Mais le tout En une fraction Mais Chakiri C'est fluide Chakiri Si attendait Oui Chakiri C'est exorbité Comprends pas Et c'est qu'une fois qu'ils voient le but Et être éliminé là-dessus pour le Barça Parce que là Ils ont pris plein la bouche Plutôt que de voir l'erreur Moi je vois Le coup de génie D'Alexander Arnold En plus qu'il y a un pied Magique C'est un super joueur Que ce soit en sélection Ou en club Moi je donnerais plus la prime A sa vista A sa réaction A sa lecture Du jeu Tu coupes vis aussi C'est toujours aimé Sur le coup franc Les gars sont pas prêts Tu le joues rapidement C'est pas du vis Non 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 Bruno C'est faux Avant le match L'arbitre dit Soit vous jouez comme vous voulez Soit vous jouez au coup de sifflet Et c'est au capitaine De relayer sur le terrain Y'a pas de coup de vis D'accord Parce que les joueurs savent Si l'arbitre demande Si tu demandes à ce que le but soit en place Tu es obligé Ça c'est au début de chaque match ? Oui Par le vainqueur du tos ? Non 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 L'arbitre dans son discours Le vestiaire Avec les deux capitaines Le sifflet Le sifflet aussi Et même des fois pendant le match Il te le rappelle Parce que souvent ce genre de corner C'est au sifflet Dans le vestiaire Dans le vestiaire L'arbitre avec les deux capitaines Dit voilà comment on va jouer Ok Vous demandez 9 mètres Vous êtes obligé Remarque tu verras Qu'il y a pas mal de joueurs Qui ont pris des cartons En jouant trop vite Profitant que le mur ne soit pas en place Tu peux pas demander à ce que le mur Soit à distance réglementaire Et que tu tires en même temps Donc une fois que tu demandes Que le mur soit à distance réglementaire Tu attends le coup de sifflet Mais l'arbitre Avant le début du match Il te dit Les corners Dès que vous êtes prêts Vous pouvez tirer Les coups français pareil Sauf s'il lui dit Il faut attendre Le coup de sifflet de l'arbitre Donc c'est l'appréciation de l'arbitre C'est lui qui donne sa façon de faire C'est libre Les deux capitaines sont informés Avant le match Ça c'est important Et ils doivent Parce que si c'était au sifflet Ils l'auraient jamais fait Il y a pas une contestation Il y a personne En plus Ils se sont regardés en truc Vous foutez quoi ? Je trouvais quoi toi ? Donc c'est ça Voilà Pour ce qui concerne cette première partie Elle devrait être tente à dire Sur ces deux jours J'ai envie de dire De pur bonheur Le foot à ce niveau là Et pour une fois J'ai été d'accord Avec l'ensemble des commentateurs De RMC Il faut se sublimer Tu dois citer un deuxième média Normalement non ? Pardon ? T'es pas obligé de citer un deuxième média L'équipe TV Ah voilà Non Je suis pas d'accord avec eux Non c'est pas ça Ils disent que si tu donnes un nom Dans le média Il faut que tu donnes deux Ça te fait de la pub pour un Je sais pas quoi Il n'y a pas un truc comme ça Il n'y a pas de la pub pour un Moi j'ai quand même Mais c'est quand même difficile D'arriver à un finale de Champions League On peut un peu plus C'est très l'heure Avec la nouvelle Ligue des Champions Ça sera plus facile Ce qui est marrant C'est de regarder Chez les bookmakers Avant que la Ligue des Champions commence Si Liverpool et Tottenham Avez la faveur des bookmakers Liverpool pouvait Liverpool pouvait Le mec qui a parlé de Tottenham Liverpool était finaliste Donc pouvait Il est 4 On est d'accord Parmi les 6 Ouais Mais Tottenham À mon avis Liverpool Moi Comment on retrouve Liverpool Chez les bookmakers au départ Ça ne me choquerait pas Je te dis La saison dernière Ils étaient finalistes Et bon Après Tottenham Moi je ne l'ai pas vu venir À un moment Mais en début de finale L'Ajax qui avait vu ça Au début de l'année C'est pas possible d'imaginer ça Je lui ai dit Au revoir Et c'est pour ça Que moi j'ai une nouvelle réforme On ne me plaît pas Parce qu'on ne le verra plus Ça se fait ou pas alors Très bien Bah oui ça va se faire Mais écoute Le président Il a l'air de mettre de l'eau Dans son vin Vu le tollé Provoqué par sa déclaration Bah oui On se demande C'est scandaleux Mais c'est quoi le concept T'es champion dans ton pays Alors Tu ne peux pas Si t'es champion dans ton pays Tu ne fais pas partie Du groupe séculaire Des 4 équipes De ton pays Qui sont le genre de champions Tu ne montres pas En Champions League mon pote Tu restes là Si eux Sont toujours dans le top 5 De leur groupe de 8 S'ils disent 5ème Sur leur groupe de 8 Et bah Dans les 5 premiers Alors je ne sais pas Je ne sais pas Moi je 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 l'ai bien décortiqué Je la trouve vraiment Les arguments Sachant oui c'est toujours les mêmes Que vous voyez en finale Ne vous étonnez pas C'est logique Mais c'est normal C'est toujours les mêmes Vu que dès le départ Tu accrédites plus de place A certaines équipes Donc cet argument Dire C'est toujours les mêmes Donc c'est logique Mais non Vu que c'est un centré Quatre billets pour les Anglais Quatre billets pour les Italiens Quatre billets pour les Allemands Quatre billets pour les Espagnols Non Les billets ne sont pas distribués Ad vitamétal Mais actuellement C'est quand même Depuis qu'en Rudy C'est toujours les mêmes Non mais ce n'est pas Parce que ces équipes là Fondent de bons parcours De la 10 Mais on n'a qu'à faire Des bons parcours On aura plus d'équipes Oui mais alors Tu vas en profiter Sauf que l'année suivante Si tu en as déjà 4 parmi 30 32 qui sont déjà dans Je ne fais pas plus de chance Que de finir tout seul Moi j'étais aussi sceptique Sur la réforme de Platini Qui a fait arriver Plein de petits clubs Moi j'aime bien cette réforme Moi je me plaisait Au final Moi je dis que Bon Elle n'est pas si nulle que ça Bah non Cres no d'art Le nouveau reste Tu peux faire des bons achats Moi Enfin moi Je reste vieux de la vieille J'aurais J'ai préféré Oui Les 32e de finale Comme la Coupe de France Pourquoi ? Parce que Pour quelle raison ? Parce qu'à ce moment là Des fois vous avez Le Grand Milan Qui se fait sortir Parce qu'au début de l'année T'as quand même Tout le monde n'est pas encore En super forme Et là tu vois déjà Des matchs qui sont Comme hier Tu vois déjà Des rencontres comme ça Alors qu'en poule Il faut vraiment s'accrocher Parce que les dernières journées Et voir les avant-dernières journées Par moment Tu savais que l'argent Est passée par là C'est malheureux De faire des poules de 8 Mais c'est en fait C'est l'équipe Qui va être la plus régulière Qui va gagner Il n'y a plus qu'une cote Un peu panache Que peut te donner la coupe Et que te donnera jamais Un championnat Donc c'est ça mon avis Ben on verra bien On verra bien En tout cas pour ce qui concerne Cette édition On a tous vibré Quand on aime le foot C'est ce qu'on veut voir Ah ouais c'est vrai Après il y a des gens Un peu plus tristes que d'autres Que voulez-vous C'est ça C'est la loi du sport Notre ami Marius Trésor dit C'est le rectangle vert Qui donne la vérité Et pour le coup Et bien elle a donné Une bien belle vérité Et toutes les statistiques En ont pris pour leur grade A l'occasion de ces demi-finales Ah ouais Et finalement Ce sont les hommes qui jouent Et pas les chiffres On se retrouve dans un instant Justement Pour parler de chiffres Un million et demi A tout de suite